Alors on est toujours avec notre gentille petite sphère, notre géoélectrique sphérique. Donc on a pu donner les charges de polarisation, donc on a donné la charge équivalente de polarisation. Maintenant la question qui va se poser après logiquement, c'est de donner EP, c'est-à-dire le champ EP, qui est appelé le champ de polarisation, de polarisation EP. Donc ce champ de polarisation, il est créé par les charges de polarisation, bien entendu. Ce que je dois laisser, c'est que la sphère est chargée. Donc il faut savoir que cette sphère que vous avez ici, elle est équivalent en indies. Qu'est-ce que je dis une sphère chargée ? Non, c'est un géoélectrique de forme sphérique, désolé. Il est équivalent à une densité de charge volumique de polarisation Roupée. On a déjà trouvé que le sigma P, donc je vais écrire avec, le sigma P égale à P et le roue P égale à moins 2 P sur R. Donc la question qu'on a dit, c'est de donner de donner quoi ? de donner tout simplement, donc la question, donner EP le champ de polarisation à l'intérieur est à l'extérieur de la sphère. D'abord, ce qui est le plus simple, c'est qu'à l'extérieur, ça, c'est la sphère. On a dit que QP équivalente est égale à 0, donc elle est chargée avec une charge de polarisation qui est nulle en effet. On va appliquer le théorème de Gauss, donc l'application du théorème de Gauss. Donc le flux de E, P, T, S est égale à la somme des charges de polarisation sur ε0. Attention, il faut absolument mettre ε0 du fait que le modèle mathématique qu'on a utilisé est basé sur la chose suivante. c'est que les charges de polarisation équivalentes apparaissent dans le vide. Donc la somme de QP sur ε0. Donc cette somme de ces charges de polarisation, on a dit, je parle à l'extérieur, bien sûr, je parle ici. On va choisir une sphère, machin truc, comme surface de Gauss, etc. Donc on va trouver 0. Ce qui implique que EP à l'extérieur est égal à tout simplement 0. Maintenant, pour ce qui concerne à l'intérieur. A l'intérieur, donc, on voici votre sphère toujours. Ici, on va se placer à l'intérieur. Donc le choix de la surface de Gauss, c'est toujours une sphère. donc ici, on va appeler ça. De là vers là, on va l'appeler R. Donc je vais dire que ça, c'est l'origine O. Et... Ici, sigma P. Ici, on ne touche pas sigma P. On est à l'intérieur. Donc il faut en prévoir que QP ici, à l'intérieur, elle est différente de 0. Ici, ici. Quand on parle de là. C'est ce qu'on va essayer de calculer. Donc je vais écrire QPIN. C'est-à-dire, ici, je vais l'appeler comme ça, QPIN. Eh bien, elle est due à roue P. Bon, croyez-moi qu'on va trouver 4Pi PR carré. Bon, avec la même technique de calcul qu'on a déjà faite pour trouver le QP. Donc, cela implique que EP à l'intérieur égale à moins que 3Pi. Donc, on va tout simplement appliquer le théorème de Gauss. On va dire ça. Est égal. Donc, EP à l'intérieur, par raison de symétrie, machin truc, on peut montrer, et d'invariance, par raison d'invariance, on peut faire sortir le EP. Donc ici, déjà, par raison de symétrie, EP, il est porté par ER. Et le Ds, c'est aussi ER, donc on va avoir ça. Ds. Égale. Donc ça, c'est la surface de la sphère, d'une sphère de rayon petit r. On va avoir 4Pi R carré. La somme des charges à l'intérieur de cette sphère, c'est 4Pi PR carré, et on divise par Epsilon 0. Donc, ce qui implique que EP à l'intérieur égale, donc ce 4Pi va disparaître avec ce 4Pi, ce R carré avec ce R carré, et on va avoir EP à l'intérieur est égale à P sur Epsilon 0. Et quand même, il y a quelque chose de bizarre, parce qu'il faut avoir moins. Bon, déjà ici, désolé, donc, vous m'avez déjà cru. Donc ici, on va avoir normalement moins, moins 4Pi PR carré. En utilisant la même technique de calcul qu'on a déjà utilisé, il faut avoir moins 4. Voilà, j'en suis sûr. Donc ici, c'est moins 4. Donc normalement, ici, on va avoir moins P. Donc on va trouver que EP à l'intérieur, c'est moins P sur Epsilon 0. Donc si on veut l'expression vectorielle, EP à l'intérieur, c'est moins P sur Epsilon 0. Donc j'espère que cela est bien clair. Donc on peut, grâce à cela, en déduire le potentiel V à l'intérieur et à l'extérieur. ... ... ...